Ouh, bah dis donc les agriculteurs, qu'est-ce qu'il se passe là ? Manu d'un côté, il a envoyé ses petites troupes pour arrêter le bordel, ça suffit la chien-lit, les gens doivent aller bosser quand même, on va pas bloquer les autoroutes et tout, etc. Sauf que là en plus c'est difficile, tu peux pas le faire trop violemment parce que les agriculteurs ils ont une bonne image et puis c'est difficile de mettre des clowns comme pour les gilets jaunes, parce que n'importe qui pouvait être gilet jaune, donc même un acteur macroniste pouvait être gilet jaune et dire n'importe quoi devant un micro. Là pour pouvoir parler devant un micro, il faut avoir un tracteur, donc c'est compliqué. Donc voilà, Manu il y va avec des pincettes, mais quand même il faut être ferme, il sait pas trop sur quel pied danser, enfin lui il s'en fout, il est avec les handballers là en ce moment en train de faire la fête, mais voilà, c'est un petit peu compliqué, surtout que les renseignements viennent de révéler que les agriculteurs renégats, ils sont passés de 3000 à 9000 là, c'est en train de prendre de l'ampleur le mouvement, et puis je veux dire ça se propage à l'Espagne, il y a de plus en plus de pays européens qui rentrent dans la boucle, donc a priori ça ne concerne pas que les agriculteurs français. Ok, on va voir que tout ça avait été organisé de longue date, qu'il y avait des petites fiches, des petits think tanks qui ont décidé qu'on mangerait plus de viande, qu'on mangerait moins de ci ou moins de ça, etc. parce qu'on est des prolos, on n'a pas besoin de viande, nous un peu de quinoa ça suffit, la viande c'est pour les riches, ça suffit quand même. Et puis aussi que les groupes alimentaires, agroalimentaires, ils ont des passe-droits que les agriculteurs n'ont pas, je veux dire quand ils veulent contourner les réglementations, ils le font très facilement, il n'y a aucun problème. Bon allez on va regarder tout ça, les copains, c'est parti ! Je ne vois que des salopes parler d'alpha, j'ai plongé mes yeux en toi, t'as fait caca, assez blabla, c'est pas Twitter, allez basta ! Alors, blocades surprises, des camions à la frontière espagnole sur l'autoroute A9, au péage de Boulou entraînant des bouchons monstres, l'action a été organisée indépendamment des syndicats agricoles. Ok, les agriculteurs en colère sont des génies, ils sont en train de semer à la vitesse de la lumière une longue prairie sur la RN 165 à Quimper, bientôt les pagrètes et donc bientôt le retour des coccinelles. Oui enfin, je ne sais pas, mais ça fait un sacré bordel ça c'est sûr. Chaque jour deux agriculteurs se foutent en l'air, donc c'est sûr, ça c'est ce qui a été dit sur le plateau de Géopolitique Profonde, chaque jour il y a deux agriculteurs qui mettent fin à leur jour. Donc, je veux dire, un bras de fer avec Emmanuel Macron, ça leur fait pas trop peur, je veux dire, les mecs ils sont au bout du rouleau. D'après Pascal Praul, il y a une inquiétude au plus haut sommet de l'État sur les agriculteurs en colère, on serait passé hier de 3000 à 9000 mobilisés. Pendant ce temps sur l'A9, blocage, ça on a vu, ok, ça on a vu. Ça c'est Macron avec les handballers pendant que les agriculteurs sont sur la route. Lui là avec son petit costume 3 pièces, il est bien, le champagne coule à flot, il sent pas les couilles, voilà, c'est Macron quoi, je veux dire, lui il est pas là, franchement il est pas là pour faire des trucs pénibles, il a pas été payé pour ça, d'accord ? Ouais, ok, bravo, bravo, il y a baballe, il y a comme un petit, très très bien la baballe. Après c'est des trucs qui sont organisés de longue date, donc on va pas... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? On y est, c'est-à-dire que voilà, à Bruxelles c'est ça, ils sont en état de siège, dès qu'il y a des gilets jaunes, des machins, les mecs ils sont en panique, et ils ont raison, parce qu'un jour ou l'autre ça va débarquer là-bas, et parce que c'est là-bas que les décisions se prennent. Non, ça sert à rien d'aller faire chier Emmanuel Macron, honnêtement, je vous le dis, les agriculteurs, c'est comme Rungis, ça sert à rien d'aller faire chier Rungis, vous feriez mieux d'aller directement à Bruxelles, c'est eux être décisionnaires, ou dans les gros groupes agroalimentaires, c'est eux aussi qui décident, et d'ailleurs c'est eux qui ont la main, je veux dire, quand ils ont envie de faire passer une loi, ou faire alléger une restriction, une réglementation, ils le font. Par exemple là, vient d'être révélé cette affaire à propos des eaux, révélation scandaleuse sur les pratiques de Nestlé, Nestlé reconnaît avoir eu recours à des traitements interdits sur des eaux minérales, Nestlé et d'autres producteurs d'eau en bouteilles dont 30% des marques sont accusés d'avoir enfreint la réglementation sur des eaux dites contaminées par des bactéries présentes dans les matières fécales, l'enquête a été révélée en plus des traitements chimiques illégaux dissimulés par Nestlé, le gouvernement a validé ces pratiques non conformes, ignoré les alertes, et aucune information n'a été transmise à la justice, ni aux autorités européennes. Alors là, il n'y a pas des satellites ou des drones qui viennent surveiller ce qu'ils font, d'accord ? Une enquête pour tromperie est en cours dans l'est de la France, avec des réactions diverses dans d'autres régions. Les eaux en bouteilles, malgré leurs coûts élevés, pourraient donc ne pas être plus sûres que l'eau du robinet. Les marques citées dans l'enquête incluent Nestlé, Vittel, Contrex, Épard, Perrier, Cristaline, Saint-Yor, Vichy-Célestin et eau de Châteldon. Ok, ok. Donc a priori, ils ont réglé ça, je ne sais pas, l'Elysée ou ailleurs, il y a des lobbyistes qui sont venus voir le Président et qui ont dit « Ah, Monsieur le Président, c'est bon, eh oh, quand même, on bosse, on bosse, nous, on paye des impôts, vous n'avez pas à nous embêter pour quelques matières fécales dans les eaux en bouteille, quand même ? » Si on vous dit d'aller à Paris, vous irez à Paris. Ah bah si on y va, et si on nous dit, si on y dit « Faut foncer dans le tas », on foncera dans le tas, ça c'est sûr, là il n'y a pas de limite. Merci beaucoup Jean-Paul pour votre témoignage, bon appétit quand même. Bon, vous l'avez compris Yves, ici beaucoup de détermination et je vous le disais, ce soir, on a marqué les bases, les bases sont solides. Ça y est, des Italiens aussi. C'est un bel nez qui nous attend là, qui ne laisse pas monter les agriculteurs de l'Otégaronne et de la Vienne et de Dordogne jusqu'à Paris, juste pour porter nos revendications, juste pour que nos grands soient écoutés dans ce pays. Je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il veut. Vous avez fait 3 groupes, les 3 groupes sont bloqués sur la 5. Ouais bah oui, ça y est. Les 3 groupes sont bloqués, hier on était à classe. Bah ils veulent vous bloquer monsieur, je ne sais pas ce qu'ils veulent, bah si ils veulent vous bloquer, ils veulent que ça s'arrête, ils en ont marre. A10, blocus. Alors j'imagine qu'il y a une déviation qui permet aux gens de circuler, mais ça doit être le bordel quand même. Ok, donc les 200 sont bloqués sur la 10, au niveau de Villiers. Ok. Vous avez donc quitté la ferme depuis 2-3 jours ? Oui, 2 jours. 2 jours. Et puis un matin. Donc c'est peut-être la première fois depuis très longtemps que vous ne voyez pas vos chèvres ? Ah bah oui ! Mais moi aussi, c'est vrai, on va pour en voir d'autres, peut-être si on rencontre quelques personnes du gouvernement, on en verra d'autres. Ok, ok, ok. Ouais bah il y a les étudiants aussi, les élèves du lycée agricole inquiets pour leur avenir, ils bloquent le... On va quoi. On a 15 piges et on se demande comment on va faire plus tard, à 15 ans. Bah oui, parce que déjà si les adultes galèrent avec les ambitions qu'ont les macronistes et l'Europe en général pour nos agriculteurs, je peux vous dire que c'est mal barré. D'ailleurs on va regarder ça. Vous savez ce que c'est France Stratégie ? C'est un sink tank, c'est-à-dire c'est un endroit où ils pensent. Ça c'est lié à LREM, etc. Ok. Un document de France Stratégie dévoile les ambitions du gouvernement. Diviser la consommation de viande par deux, faire baisser les constructions neuves de 85%, la consommation d'eau de 15%. En pleine grogne des agriculteurs, les chiffres avancés comme base de travail donnent le tournis aux maires. En 2050, la consommation de viande est divisée par deux, le maïs 40% de culture en moins. Bah oui, le maïs il sert à nourrir les bêtes donc forcément. La vigne, moins de 20% en moins, comme pour la betterave et la pomme de terre. Partant de ces hypothèses, les besoins d'irrigation sont revus de 15% à la baisse, malgré l'augmentation prévisible des périodes de sécheresse. À lire aussi le vrai scandale de l'eau. Le document table sur une baisse générale de l'activité industrielle, avec une diminution de 85% de la construction neuve, ou encore de 30% de l'industrie pharmaceutique grâce à l'hypothétique développement de la marche et du vélo et à une alimentation moins carnée. Alors on va manger moins de viande, on va faire plus de vélo et du coup, il y aura moins besoin de médicaments les gars. On peut peut-être essayer la vitamine D, le magnésium, le zinc, etc. Peut-être se supplémenter en vitamine D, peut-être que ça marcherait bien aussi. Enfin je ne sais pas, moi depuis que je me supplémente en vitamine D, je ne suis plus malade. Donc après je ne sais pas, peut-être que je suis une exception. Quant au nucléaire, il est quasiment rayé de la carte avec 85% de la production en moins. Intitulé étude prospective des besoins en eau, le document porte l'entête de France Stratégie, institution autonome placée auprès du Premier ministre et chargée d'éclairer les choix collectifs sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Ces prévisions s'appuient sur l'étude transition 2050 de l'ADEME parmi les 4 scénarios qui mènent à la neutralité carbone. Le choix s'est porté sur l'un des deux décroissants qui aboutit à une réduction de la consommation en eau. Au détriment de certaines productions agricoles, les scénarios reposent pourtant sur des bases fragiles. L'ADEME reconnaît que ces indicateurs de la dépendance à l'eau sont une première approche qu'il conviendrait d'affirmer. Bon, on a quand même eu le droit à notre premier drapeau palestinien avec la CGT et des syndicats qui sont à la base, les syndicats de José Bové qui ont été maintenant repris par des zadistes et des punk à chiens. Voilà. Mais je ne vois pas ce que viennent faire des drapeaux palestiniens. Dès qu'ils arrivent avec leur drapeau, les gauchistes, de toute façon, ils flinguent tout. Voilà, c'est le principe. C'est-à-dire qu'ils viennent marquer leur territoire. Un drapeau, c'est ça, quoi ? Ça sert à marquer la possession d'un territoire. Ça ne sert à rien d'autre. Tu viens avec ton drapeau pour dire que tous les ennemis de ce drapeau, de l'idée que représente ce drapeau, n'ont rien à faire ici et doivent partir. Voilà. Tout simplement. Ça ne sert qu'à ça. OK. OK, OK. Bon, les amis, c'était juste les derniers événements en rapport avec les agriculteurs. Je pense que l'État va endormir ça gentiment avec l'aide des médias. Heureusement que maintenant, il y a CNews pour contrebalancer un petit peu la propagande de l'État. Et BFM, qui est en perte de vitesse et qui est obligé d'essayer de rattraper CNews, donc d'être un petit peu plus droitier dans ses analyses. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un pouce, un like. Tous les jours, je ferai un petit rappel de ce qui se passe avec les agriculteurs tant que ce ne sera pas fini. Et je vous le rappelle, c'est bien beau de soutenir, de cliquer, de dire c'est bien, bravo les gars, etc. Et de commenter. Le plus important, c'est votre consommation qui définit l'avenir de nos agriculteurs. Voilà, c'est ce que vous allez consommer à l'avenir, je vous le dirai tous les jours. Ce que vous allez consommer à partir de maintenant, c'est ça qui va définir le destin de nos agriculteurs. Consommer français, consommer de la qualité, consommer AOC, AOP. Exigez une traçabilité de tout ce que vous mangez. S'il n'y a pas de traçabilité, vous n'achetez pas. Voilà, si c'est marqué BIF, vous n'achetez pas. Voilà, c'est bœuf français. Voilà. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas plus compliqué. Et si vous n'arrivez pas à trouver des produits traçables, vous achetez des produits et vous cuisinez vous-même. Ou vous trouvez une femme pour vous cuisiner. Ou vous cuisinez pour votre femme. C'est bien aussi. Je vous embrasse, à plus tard tout le monde. Ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501